Générique Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons nous poser une question, les stratégies ESG fonctionnent-elles en bourse ? Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'être accompagné sur le plateau de Smart Bourse par Carminet Defranco. Bonjour Carminet Defranco. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes responsable de la recherche chez Ossiam. Le sujet ESG, alors effectivement c'est un sujet qui a été pas mal porté en matière d'investissement financier au sortir de la crise Covid ou en tout cas au moment de la réouverture des économies si on parle de la crise Covid sous un angle économique. On sent actuellement qu'avec les tensions sur les matières premières, sur les matières premières énergétiques, avec la hausse du pétrole, les réflexions de réouverture de centrales à charbon dans certains pays pour compenser des fournitures en gaz réduites. Par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, on sent que les stratégies ESG sont un peu plus questionnées dans leur parcours boursier. Comment est-ce que vous voyez les choses vous ? C'est vrai que l'exemple que vous mentionnez justement de l'ouverture des centrales à charbon, je pense qu'offre une perspective sur le problème fondamental après derrière la construction de ce type de stratégie, puisque c'est toujours un exercice d'équilibre entre des objectifs qui peuvent être un peu contradictoires. Vous voyez, Lyon européenne et l'Allemagne en cluse, ils souhaitent avoir un plan climatique très ambitieux. Bien sûr. Mais de l'autre côté, pour protéger le pouvoir d'achat et donc pas lié à la crise énergétique, ils sont obligés d'activer leur arsenal à charbon. Donc du coup, il y a le E. Qui va à l'encontre eux-mêmes d'une transition énergétique. Exactement. Pour privilégier probablement un peu plus le S, si on imagine que la préservation de la stabilité sociale et quelque part le pouvoir d'achat pour les ménages les plus faibles a un intérêt. Et là, évidemment. Donc cet exemple, je pense que ça donne un peu la problématique de fond, qui est celle de déterminer un peu l'équilibre fondamental entre des objectifs qui peuvent être parfois un peu contradictoires. Mais c'est important quand même de regarder comment on en est arrivé là. Parce qu'en 2020, pendant la crise Covid, évidemment, beaucoup de ce type de stratégie, un peu sur toute la place, ont eu des belles performances. Et donc ça, ça a été probablement un élément qui a déclenché quelque part une euphoria. Bien sûr. Un peu une bulle. Je pense qu'à tort, en réalité, ces belles performances ont été inscrites à la thématique EG. Alors qu'en réalité, beaucoup, c'était des paris sur certains secteurs qui avaient bien vécu la crise. Et donc aujourd'hui, on est un peu le revers de la médaille. Mais quel type de secteur, par exemple ? C'est-à-dire qu'on se souvient des valeurs dites vertes, effectivement, qu'on voyait performer. Mais pas que. Normalement, beaucoup de fonds ont été investis, par exemple, sur la tech américaine, par exemple. Ou alors sur le secteur de la santé, qui, évidemment, a bien bénéficié. Le secteur du luxe, qui peut tenir ses marges, etc. Donc, en fait, c'est ça. C'est le positionnement des stratégies EG vers des entreprises qui, tout en étant des bons investissements, quand on les regarde d'un point de vue financier, pourraient ne pas forcément être alignés avec l'idée que certains investisseurs peuvent en avoir. Surtout sur le parti. D'accord. Ça veut dire que des fonds ESG pouvaient investir, effectivement, sur des GAFAM ou des entreprises du luxe qui fonctionnaient très bien à ce moment-là. Et donc, montrer des performances et en même temps une étiquette ESG qui pouvait montrer qu'on allait le meilleur des deux mondes. Alors qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, on regarde les choses un peu différemment. Aujourd'hui, à la hausse, on est peut-être moins regardant de la part des investisseurs puisqu'on est content à la fois sur la façon d'afficher, par exemple, des belles performances financières et des belles performances ESG en termes d'emprunt de carbone, par exemple. C'est souvent à la baisse dans les phases des crises dans lesquelles on commence à questionner les process où on va regarder pourquoi. Alors aujourd'hui, par exemple, quand on regarde un fonds ESG classique, on va voir que la plupart de la sous-performance, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, au Japon, sur les marchés émergents, vient des expositions à des secteurs de croissance comme le secteur technologique. D'accord. Ce n'est pas une critique contre le secteur technologique, mais c'est clair que les investisseurs peuvent se demander pourquoi je suis exposé à un secteur qui est en train de pénaliser mon fonds alors que moi, je voudrais une stratégie qui ait de la valeur, y compris éthique, donc qui puisse avoir un impact sur l'environnement plutôt que le social. Et donc c'est ce questionnement qui est en train de prendre un peu la place au sein des réflexions des investisseurs. Donc du coup, il faut peut-être retravailler la question. Qu'est-ce que c'est un fonds ESG aujourd'hui ? Oui, c'est ça. En fait, le sujet n'est pas de dire investir dans des valeurs technologiques ou dans des valeurs du luxe. C'est ESG ou c'est pas ESG. La question, c'est plus de dire qu'est-ce que dans un fonds ESG, je m'attends à trouver en tant qu'investisseur et qu'est-ce que je ne m'attends pas forcément à y trouver ? Exactement. C'est aligner les attentes exsantées avec un portefeuille qui reflète ces valeurs-là. Je vous fais un exemple. Quand on fait des stratégies avec un focus environnemental, il est clair qu'on doit trouver dedans des entreprises dans des secteurs compliqués. Bien sûr. Pourquoi pas les utilities ? Pourquoi pas l'énergie ? Pourquoi pas les minières ? Alors, ça ne veut pas forcément dire faire ce qu'on appelle le greenwashing ou alors maquiller en verre ce qui ne l'est pas. Mais c'est aller chercher des acteurs qui peuvent vraiment véhiculer la transition écologique. Donc, il faut aligner quelque part le portefeuille avec la thématique. Si on veut par exemple avoir une stratégie dont l'impact soit par exemple sur la biodiversité, il faut aller chercher les entreprises dans les secteurs qui sont très exposés à ce thème-là. Par exemple, l'alimentation ou alors la chimie, etc. Et donc, cet alignement-là qu'aujourd'hui, on voit moins. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut aller encore plus loin dans la thématique d'investissement que simplement ESG, où effectivement on pourrait trouver de l'environnement du social, enfin donc ESG, environnement social gouvernance, où là finalement on a du mal vraiment à identifier quelle est la, j'allais dire la mission, mais en tout cas quel est l'enjeu que s'est fixé le fond. Par exemple, prenons la polémique qu'on a vue il y a quelque temps entre Elon Musk et le fait que Tesla a été retiré d'un indice très connu, un indice EG. Bien sûr. On peut être d'accord ou pas avec ce que Elon Musk puisse dire, mais d'autant plus qu'il a été remplacé, en tout cas dans cet indice-là, il y a Exxon et pas Tesla. Donc ce qui, d'un point de vue d'un investisseur avec un focus environnemental, il peut légitement se poser la question, est-ce que j'aurais mieux avoir Tesla plutôt qu'Exxon ? Cependant, quand on va regarder dans les détails, on va voir par exemple que sous la gouvernance, Tesla, il a beaucoup de chemin à faire. Sous le social, il y a des vrais enjeux. Donc si on choisit une approche EG qui intègre plein d'objectifs qui peuvent parfois être un peu contradictoires, du coup on doit être prêt à accepter des arbitrages qui pourraient être un peu pas clairs. Par exemple, le fait qu'on puisse avoir une pétrolière et pas forcément une entreprise avec des matières. C'est d'ailleurs en France actuellement et notamment sur les discussions autour de la réglementation, du label ou même au niveau européen, c'est une des critiques qui est faite à l'ESG. C'est de dire qu'en fait on peut faire de l'ESG en investissant sur n'importe quelle entreprise aujourd'hui puisqu'il suffit juste de calibrer le E, le S ou le G. En tout cas, c'est une critique qui est faite. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut se poser la question de, non pas de est-ce que je veux faire de l'ESG ou pas, mais est-ce que j'ai envie d'avoir un engagement environnemental, social ou plus sur le sujet gouvernance et ensuite trouver un fonds en phase avec ces valeurs-là spécifiques. Exactement. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on doit les séparer et donc faire que du E et oublier le S. D'accord. Alors on ne peut pas regarder du tout la gouvernance. Mais c'est de partir d'un objectif qu'on veut atteindre et ensuite identifier les bons élèves ou les entreprises qui ont le potentiel pour le faire. Un autre exemple, beaucoup de fonds, soit dit, le carbone, qui baissent l'empreinte carbone, ont très peu d'entreprises dans des secteurs compliqués. Or, les réductions d'empreinte carbone, on peut le faire, là, il y a des emprends de carbone. Parce que si à la base, on ne fait pas d'émissions carbone, c'est très difficile d'en réduire. Donc il faut partir toujours de l'objectif. Une fois qu'on a fixé un objectif et qu'on est très transparents là-dessus, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, a priori, à aller chercher des investissements, y compris dans des entreprises qui, a priori, ne seraient pas forcément vues comme EG. C'est vrai que c'est un sujet controversé. Mais encore une fois, on le voit aujourd'hui, on a besoin d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut investir dans du CAPEX, dans des activités d'extraction. On a besoin des entreprises dans le secteur de l'extraction. Mais il faut être prêts et regardants. C'est intéressant. C'est-à-dire que, posons la question franchement, est-ce que, du coup, si jamais on veut investir dans un fonds en lien avec la transition énergétique, donc qui, d'un côté, ait le minimum d'impact sur le climat et, de l'autre, travaillent à financer des énergies plus propres pour demain, est-ce que ça veut dire qu'il faut ou complètement exclure tout ce qui est énergie fossile ou, au contraire, y aller à partir du moment où il y a un objectif de transition ? Évidemment, aujourd'hui... Alors, sur le secteur pétrolier, j'en profite justement pour clarifier un point. C'est que, souvent, on a l'impression que ce qui se fait dans le monde du pétrole, c'est du ressort des entreprises auxquelles on peut investir, que ce soit Total, plutôt que BP, etc. Or, il faut savoir quand même que la plupart du pétrole sur la planète est contrôlé par ce qu'on appelle les SOE, donc des entreprises appartenant à l'État, souvent dans des pays comme l'Arabie saoudite, plutôt qu'en Chine, en Russie, etc. Donc, finalement, la partie du problème qu'on peut régler avec les entreprises listées est relativement petite. Cependant, dans cet univers-là, je pense que si on veut regarder et aller vers le sujet de transition, il faudrait regarder plutôt quelles entreprises, quelles démarches ils ont mises en place pour changer leur business model. Et donc, de passer d'une entreprise extractive en énergie fossile vers une entreprise de production d'énergie au sens large. Donc, du coup, dans un panel diversifié de renouvelables, plutôt que d'hydrogène, pourquoi pas de nucléaire, etc. Et donc, c'est dans cette transition-là qu'on peut identifier des acteurs plutôt orientés dans la dynamique. Et donc, du coup, même dans des moments compliqués comme on vit aujourd'hui, on peut très bien avoir des entreprises qui aident aussi d'un point de vue financier. Puisque, à la fin du compte, c'est important aussi de délivrer les deux objectifs. Ce n'est pas l'investisseur de payer pour les coûts de la transition écologique. Je rebondis sur ce que vous disiez au début, sur le fait qu'on a pu voir, notamment en 2020, des fonds ESG qui performaient très bien. Mais parfois, du fait de secteurs d'activité qui performaient bien et qui n'avaient pas forcément de lien direct avec la stratégie pour lesquelles les investisseurs y étaient allés. Aujourd'hui, une stratégie ESG d'un point de vue purement financier, purement parcours boursier, ça fonctionne en 2022 ? Alors, si on regarde, il y a beaucoup de diversité dans le monde de l'ESG, que ce soit sur le monde du passif, donc celui indiciel, du monde actif, du monde des convictions. Mais disons que si on regarde un peu en moyenne, alors je m'excuse auprès de nos ascultateurs si effectivement je peux simplifier trop, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, la plupart des stratégies sont à retard. Alors, encore une fois, pas de stratégie, ça dépend comment elles sont construites. Mais si on regarde, par exemple, des benchmarks plus ou moins suivis par le monde de l'ISR, il y a du retard. Et effectivement, le retard s'explique par des surpondérations sur les secteurs de la tech, les secteurs de croissance en général, qui du coup souffrent pour des dynamiques qui vont au-delà de l'aspect durabilité. Donc c'est les taux d'intérêt, l'inflation. Bien sûr, ça a été des... dont vous venez justement de débattre. Et à l'envers, la sous-pondérations des secteurs de l'énergie, certains utilities ou alors des matières premières en général. Encore une fois, c'est pas forcément un call pour aller investir massivement dans ces secteurs-là parce qu'il y a des enjeux long terme assez complexes aussi. Mais c'est clair que cette déviation sectorielle explique une bonne partie de la superformance de la même manière qu'elle a expliqué la superformance en 2020. Donc du coup, on peut se poser la question est-ce que l'ESG aujourd'hui est légitime d'un point de vue financier ? À mon avis, il l'est, mais pas de cette manière-là. En fait, la vraie... Ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement, l'ESG en soi ne veut pas dire grand-chose du moment qu'il faut regarder ce qu'il y a dans les fonds en fait et en fonction de la stratégie qu'on veut soi-même mettre en avant, que ce soit pour un engagement plus environnemental, social ou autre, même s'il ne faut pas forcément dissocier les deux, que l'ESG peut revêtir plein de réalités d'investissements différentes selon la stratégie d'un fonds ou d'un autre. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est aussi de voir, non pas à court terme, même si les investisseurs peuvent protéger une partie de leur portefeuille avec des stratégies un peu plus court-termistes, ça c'est tout à fait légitime, mais sous une partie du portefeuille plutôt orientée long terme, c'est clair qu'il faut regarder plutôt dans la durée comment l'activité d'une entreprise s'inscrit. Et donc par exemple, à la regarder du point de vue de la gouvernance, est-ce que l'entreprise... On mesurera justement comment l'entreprise arrivera à attendre ses objectifs. Merci beaucoup, on pourra en parler pendant des heures, mais on est malheureusement limité par le temps. Merci Carmine Edefranco, responsable de la recherche chez Ossiam. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bsmart. Et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada